salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de présentation de la triunf 865 america bon mais pour commencer simplement pour vous dire on va tout faire en bois off ou presque car j'ai fait l'enregistrement mais au vu du fait qu'il n'y a pas de bulles au moins que je ne l'ai pas installé sur la moto le vent s'est engouffré dans la caméra c'est une vraie catastrophe alors du coup on va tout faire comme ça sauf la petite présentation qui sera faite lorsqu'on sera arrêté la triunf 865 america n'est ni plus ni moins que notre nouvelle moto c'est donc un bicylindre de 865 cm3 développant à peine 61 chevaux c'est une boîte 5 rapports et en refroidissement par air ce modèle là est à injection parce qu'il y a des modèles juste avant à carburant corps quant à la distribution secondaire elle se fait par chaîne en fait de compte ce n'est ni plus ni moins que le moteur de la bonne ville descend voilà pour ce qui est un petit peu des caractéristiques techniques le tout pour un poids modeste quand même pour ce genre de bécane de 250 kg et c'est d'ailleurs ça qui m'a surpris en premier c'est ce poids qu'on ne ressent absolument pas quand on est à l'arrêt qu'on fait de la manoeuvre pourquoi raison simple vous êtes assis beaucoup plus bas vous avez toute la force dans les cuisses où la veste rome elle de par sa hauteur fait que vous avez les jambes assez tendue et donc on peut plus difficile à tenir à tenir en équilibre quoi surtout avec du poids alors que paradoxalement vous tourner avec la veste rome dans un mouchoir de poche alors que celle là des fois faut s'y reprendre on braque au moins bien mais c'est moins sollicitant en ce qui me concerne bon c'est arrêté en plein milieu des vignes là la voilà donc la petite triomphe america est un modèle qui avait été fabriqué pour concurrencer le 883 chez harley donc dessus vous avez la petite particularité de ces modèles c'est ça vous avez une imitation carburant de chaque côté et en fin de compte c'est ni plus ni moins que le système d'injection qui est là la transmission se fait par chaîne elle est équipée celle là de valises 20 litres chacune beaucoup de chrome à nettoyer évidemment celle comme je vous disais madame dira son ressenti dessus moi voyez c'est un confort de fou c'est un canapé le bouchon de réservoir qui ne ferme pas à clé ça c'est un peu c'est un peu couillon quoi mais c'est comme ça ils ont fait ça comme ça les voyants ici donc du niveau d'huile le neutre les clignons et les phares et le compteur donc qui affiche très peu d'informations en fin de compte mais deux tripes un trip 2 à la nombre de kilomètres voyez à 42 milles heures pour le confort arrière ben c'est pas moi qui vais vous dire il faut que je parle alors commençons par le début déjà pour monter et descendre c'est top quand on a été sur la Vestrom avant et qu'on se retrouve là dessus nous qui nous arrêtons tous les 10 km des fois de monter et descendre 15 fois dans la journée ben ça pose aucun souci on n'est pas fatigué on a pas mal aux jambes confort du siège arrière nickel l'assise est top aussi et chose non négligeable le calepier va très bien avec mes nouvelles chaussures moto dès le premier essai qui avait duré 20 minutes niveau confort j'avais pas trop vu la différence avec la Vestrom très peu molle aux fesses en retour de balade faut vraiment qu'on ait pris que des routes complètement pourri qui nous arrive souvent quand même seul défaut que je peux vraiment lui trouver c'est que là à l'arrière je sens toutes les bosses tous les trous j'ai dû perdre 2 cm en taille à force que mes vertèbres se tassent mais sinon ça va vu que bon s'arrête régulièrement si je finis pas les journées balade fatiguée comme je pouvais le faire avec la Vestrom on a trouvé cette moto quand même pour ma part et pareil pour elle aussi d'ailleurs plus confortable que la Vestrom la Vestrom reste une moto confortable mais on avait des douleurs au bout de certaines balades qu'on n'a pas eu avec celle là simplement pour dire aux gens de ne pas vous laisser influencer des fois par certains qui vont vous dire le custom c'est pas confort ça vaut rien peu importe ce qu'on vous dira essayez le n'écoutez pas forcément les gens alors les calepiers comme ça les reposes pieds les marches on peut appeler ça comme on veut parce que c'est tellement c'est énorme personnellement c'est génial parce que tu mets ton pied comme tu as envie là dessus pendant que tu roules tu peux le mettre comme ça pour être plus près de une assise plus proche de tes fesses tu te mets en position normale mais tu peux aussi te mettre comme ça pendant que tu roules et franchement c'est ben c'est génial c'est hyper reposant tu tends tes pieds hop tu te les mets en position comme il faut en position un peu plus recocquevillé enfin il y a le marche pied franchement c'est génial là je suppose on suppose que ça devait être fait peut-être pour un régulateur pour les motos américaines vu qu'elle avait été faite aussi pour le marché américain à la base voilà donc les commodos le plus simple le guidon quant à lui revient beaucoup vers le pilote et il est relativement large ce qui fait que vous êtes assis très droit avec les bras fléchis ce qui vous permet si vous voulez tendre vos bras de vous basculer vers l'arrière pour la tenue de route maintenant ben écoutez c'est assez surprenant le cadre est vraiment sain ça ne bouge pas ça ne nous voit pas elle a un comportement relativement bon on peut même se surprendre alors attaquer tant est si bien qu'on peut attaquer en custom mais on peut effectivement attaquer un petit peu le cadre le supporte très bien tout ça malgré des suspensions très souples donc les suspensions qui sont d'origine là dessus sont vraiment bonnes on a un super confort un super maintien ça manquerait éventuellement de fermeté quand on veut partir un peu plus vite sur des virages dans des routes un peu plus défoncées mais quand on est en mode cruising c'est fait pour ça ça passe crème en couple elle n'est pas si élevé que ça elle fait si je dis pas de bêtises 72 newton mètres à 3000 ou 3300 tours minutes c'est pas exceptionnel pour un custom il faut avouer que il faut jouer un petit peu du rapport notamment la cinquième en dessous de 60 km heure ça va taper par contre la quatrième il n'y a pas de souci la quatrième vous la descendez jusqu'à 40 km heure à peu près la cinquième il faut aller la chercher un peu plus loin faut pas hésiter à monter un peu la 4 malgré ça elle s'amène super bien dans les routes de montagne vous allez vous retrouver avec un agrément de conduite relativement sympa on n'a pas besoin de changer de rapport sans arrêt à droite à gauche tout le temps à rétrograder alors cet essai c'est également un retour vu que c'est une moto que nous avons maintenant depuis six mois car c'est une moto qu'on a acheté à 33 mille si je dis pas de bêtises elle en a déjà 42 donc on a fait neuf à bientôt dix mille kilomètres avec alors l'entretien c'est pas compliqué les vidanges c'est tous les dix mille kilomètres et ensuite tous les vingt mille il y a donc le jeu aux soupapes enfin la grosse révision et qui m'a coûté chez mon concessionnaire triomphe trois cents et 60 euros si j'ai pas de bêtises c'est assez en entour là avec le jeu aux soupapes le filtre à essence et les bougies fait les filtres à air les vidanges les freins j'ai déjà changé les plaquettes donc tout ça c'est des trucs que je me fais je peux pas tellement vous dire combien ça va coûter et pour celui qui se le fait c'est hyper intéressant parce que ce n'est pas très onéreux en termes d'entretien pour ce qui est du de la consommation ma manière à moi de rouler on est entre 4 litres 5 et 5 litres 1 au 100 voilà ça c'est selon ma manière alors peut-être correspondra pas peut-être à tout le monde car et le réservoir est d'une contenance de 19 litres réserve incluse à savoir que elle roule au e10 donc 5 litres 56 pour 113 km ah mais tu veux remonter voilà ce qu'on pouvait dire sur cette triomphe america si vous avez des questions laisser un commentaire vous nous posez votre question et on vous y répondra avec plaisir sur ce bonne route à tous et à très bientôt bye et Sous-titrage ST' 501 ...